regardez ce qui vient d'arriver normalement la livraison c'est sous dix jours et moi y'a quelques soucis sur le transport donc un peu plus que dix jours mais ça y est voilà les impôts son poids quand même attention petite boîte il y aura mieux avec ça tout est bien attaché dans le colis je pense que rien n'a bougé ça a l'air vraiment costaud comment ils ont fait ça les rétro ok ça on s'en fout pour l'instant j'ai l'impression que c'est des stickers c'est wrong ah non c'est que je crois que c'est que c'est les trucs réfléchissant manuel utilisateur manuel de la fourche ça c'est pour attacher les conneries le phare les clignots et tout à les outils je crois yes ils fournissent les outils qui vont bien encore des réfléchisseurs et les clés il y a un double de clés ouais c'est le deuxième repose pieds qui est pas attaché parce que sinon c'est trop large pour le carton le deuxième on a fait le tour du carton je vais essayer de mettre en charge la batterie d'entrée de jeu comme ça au moins quand c'est fini de monter peut essayer un coup on a un chargeur là dessous normalement je crois chargeur qui a pris un peu un coup quand même enfin le carton gros chargeur de qualité je vais directement le brancher je vais sortir la batterie d'abord comment ça ressemble à quelque chose alors pour la batterie open donc là il ya tout qui est débranché c'est nickel j'ai juste à retirer normalement je vais le faire avec les mains libres c'est rien mieux bon c'est cool je viens de voir que que j'ai déjà 71% donc ça va aller vite par contre les gars pas cool de pas avoir pensé à l'aptateur j'espère que j'ai pas encore ouvert tous les cartons et qu'il est quelque part parce que là c'est vrai que j'ai un peu de batterie pour essayer mais bon si je dois attendre un adaptateur j'en ai peut-être un d'ailleurs bon maintenant on va enlever les sangles qui tiennent l'amortisseur et la fourche ça va partir à la pince là ça me saoule allez ça dégage il n'est pas mille fois mieux là bon du coup hier j'ai dû couper un peu plus tôt que prévu j'avais des trucs à faire et tout enfin j'ai laissé tomber la vidéo surtout j'ai mon papi qui est venu aider un petit peu regarder avec moi aussi pour l'adaptateur pour la prise et tout parce que bon c'est un peu la galère je voulais monter un peu avant la nuit pour qu'ils puissent aussi faire un petit tour essayer voir gentiment en gros du coup ce que j'ai fait j'ai mis le cintre j'ai calé la poignée d'axel les freins j'ai raccroché le phare parce que j'avais viré les clignots qui étaient ici j'ai mis le compteur j'en ai bien chié avec la fourche parce que c'est c'est un truc un peu spé de ce genre de bouchon qui bloquent l'axe il fallait qu'un un qui soit dévissé l'autre nom et tout et c'était attaché dans la palette le truc était un peu en porte à faux et tout franchement j'ai un peu galéré pas trop l'habitude de démonter les fourches de vélo j'ai attaché le deuxième où j'ai fait un petit test à côté mais voilà déjà vraiment rapido ça commence un peu heure de la terre ici je pense objectif ça va être d'accrocher un protège à mortaux là dedans des colliers je sais pas où là histoire que ça me repeigne pas la morte à chaque fois et le moteur aussi d'ailleurs ah oui la chaîne était trop tendue aussi on a un peu rapproché la roue histoire que ça se détende un petit peu tout ça j'ai pas fait la pression j'ai l'impression que de base c'était bien peut-être même trop je sais pas j'ai mis un petit peu à charger histoire d'arriver à 80 j'étais à 97 je crois il y a un bloc guidon je viens de voir ça t'as un bloc guidon ça et là l'objectif ça va être d'essayer de virer ça histoire d'aller rouler parce que ça j'ai ça va branler ça va se casser la gueule je vais tout péter j'ai vu déjà des vidéos il y a un mec qui roule un peu sur les chemins avec ça genre le truc qui finit par voler et tout qui s'arrache je vais voir si les connecteurs ils sont un peu accessibles j'ai vu que c'est lui là mais voilà il est tout là bas je sais pas s'il faut que je remonte tout le phare encore moi il faut que je règle ça aussi je l'ai pas réglé du coup il est grave de la marge avant que ça se mette à accélérer donc là il me dit stand by stand by j'ai la béquille j'ai fait cette bornière le phare qui est pas trop mal je vais checker l'histoire du support de plaque on se retrouve bon finalement j'ai laissé le support comme ça ça va être en train de me balancer de la boule pour l'instant que j'ai pas trop d'autres protect j'ai juste débranché tout ce qui est clignot et tout j'ai ramené le fil ici il remonte là et il fait une petite boucle parce que en fait on peut pas le débrancher devant sinon ça fait ça fait des soucis avec le moteur et tout apparemment ça déconne un peu du coup faut le garder le laisser là haut donc c'est bon ça j'aime pas trop et on va aller se préparer on va partir bon ça rentre dans la sac feux comme ça peut c'est à dire au poil de bien y aller c'est les birdies bon ça y est je suis paré on va pouvoir y aller première fois qu'au final je suis dessus avec du vrai équipement c'est bizarre d'être sur mes chemins chez moi avec son pita c'est trop bien putain le sable ça m'enlève un peu de vitesse de pointe ou d'axel mais je me rendais pas compte que j'étais à 50 merci vous n'avez pas vu mais tellur il y a un gamin qui m'avait passé en vélo il a fait trop belle ta moto je vois si tout marche bien en fait les freins et tout le test en montée je suis peut-être trop gonflé je sais pas il y a peut mettre plus d'encre sur la bécane c'est sûr je sais pas jusqu'où je peux monter l'avant voilà la capacité voilà je peux quasiment tout passer à fond ouais je suis assis en fait comme en bécane bon bah pour l'instant ça a l'air de tenir je suis en mode sport ou quoi putain je suis pas en mode sport c'est pour ça que je me traîne c'est pour ça que j'avais pas de reprise je me disais putain c'est quand même c'est quand même bizarre ça grimpe pas trop je suis pas en mode sport mais quel bouffon ah ouais mais là ça parle là ça y est je crois qu'il y a un jump par là bas ah ouais ça gase yeah oh la la ouais la maniabilité en l'air je sais pas jusqu'où je peux grimper oh yes je commence à kiffer là de ouf mais attends mais je grimpe jusqu'en haut ou quoi peut-être pas jusqu'en haut mais on laissera plus tard peut-être oh ouais là ça parle putain oh yes wouhou wouhou putain ah ouais la poignée peut-être que je la règle un peu parce que j'ai l'impression d'avoir le poignée un peu trop tordu quand je suis à fond oh 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 c'est une folie oh la 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 lala les pneus tout ça grippe mais oui c'est comme ça mais là ça pourrait avancer un peu plus en tête c'est là où le mode débridé ça ira mieux je suis à 50 je suis à 50 la bloc sur le chemin je vais tenter la grimpette à droite ça grimpe pour de vrai ça grimpe ouah easy trop putain oh la 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 tranquille c'est un truc de ouf une putain de machine de guerre ça il va tellement tranquillou oh la la avec les bons petits appuis qui vont bien sur les reposes pieds c'est oufissime 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 Ça grille pas, ça grille, vénère. Ça monte, ça monte, vénère. J'ai un perdu. La chaîne, ça va. 12 bornes, 72%. Ça va partir sur une petite photo Insta, là. Bon, je viens d'arrêter la caméra, c'est dommage. Je viens de parler avec une dame. C'était vraiment contente de voir ça, là. Elle me disait, il y en a des électriques maintenant, c'est incroyable. Enfin, voilà, tous les avantages de l'électrique. Vous m'en fumez pas, machin, pas de bruit. On vous entend quand même, malgré les vélos où on ne vous entend pas du tout. Là, on vous entend juste suffisamment. Faites pas trop de bruit, on vous entend juste pour que... Voilà, on vous entend d'arriver, quoi, simplement. Oui, du coup, là, ma vie, elle m'a dit aussi... Eh ben, dis donc, c'est une belle édiction, ça. Quand je lui ai dit, oui, ils font des électriques maintenant. Eh ben, c'est une belle édiction. Allez, c'est parti. Clic, le key, bout. Oh, là, 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 là. Allez, il manque les watts. C'est vraiment incroyable, ces freins, putain. Allez. Trop beau, putain. J'ai tapé la botte. Je suis plus bas qu'en moto, du coup. Ah non, en fait, il y a juste une putain de caillasse en plein milieu. J'ai tapé un peu le repose-puyé, mais ça va. Tu vois, là, dans ces situations, je suis content d'avoir les bottes. Insupportable, ces putain de freins. Vous voyez, il est bon, ce truc, là. Bon, allez, ça suffit, là. Wow, that's true, quoi. Oh, je commence à l'avoir bien clean, là. Oh là là, la dinguerie. Cette maniabilité, putain. Ça freine fort, mais ça fait un bruit. Oh, je suis arrivé en gros wheeling dedans, là. Là, il y a du rythme. On va aller leur dire bonjour. C'est une bécane, ouais. C'est un équivalent 50 cm3. Mais ça prend 75, genre... Bah ouais, mais je vois, tu grimpes ça, là. Encore, j'ai un peu traîné sur la faute. Moi, je roule tout le temps en dirt ici, mais je me fais insulter par les gens, un peu, et tout. Bah, tout à l'heure, je te jure, j'ai creusé une mamie. Elle m'a fait, c'est une bénédiction, votre truc, c'est incroyable. C'est ma première vraie sortie, là. Elle arrive dans une palette, là. Tu montes juste le cintre, la roue avant. Tu veux tester, vite fait, là, le... Bah, je sais pas, oui, ça dérange pas. Comment ça tire ? Vas-y, vas-y. Et encore, je t'ai pas mis en mode sport, vas-y, fais la même. C'est énorme. C'est ouf, hein. En plus, les gars. Bien, alors. Yes, merci. Ouais, tu profites bien. Grave. Allez, ciao. Ouh, ça glissait. Allez, on rentre. Bon, résultat de la première ride, vraiment cool. Aucun problème, j'étais à 1.8 avant-arrière. Après, j'ai pas trop de référentiel, mais pour ce que j'ai fait là, j'avais du grip, ça sautait pas trop partout. Je viens surtout de la moto, donc j'ai pas encore peut-être le bon recul, mais je finis avec 15% de batterie et j'avais 85 en arrivant. Je suis arrivé à 15h, il est 17h. Deux heures de roulage. De roulage intensif, hein. J'ai quand même fait pas mal de pointes à 50 constant et tout. Un peu de boue, mais sans plus. J'ai gardé ça. C'était pas mal, je pense, en vrai. En plus, il a pas l'air d'avoir bougé du tout, genre. Bah, on va renfiler ça dans la bagnole et puis on se retrouve pour d'autres aventures plus tard. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501